Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui on est lundi 30 août, il est 13h04 et en fait je vous reprends avec cette vidéo. Je ne sais pas combien de jours elle va durer, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en serait niveau contenu, mais en gros je vous explique un petit peu. Là je me retrouve alité trois quarts du temps. Voilà, trois quarts du temps, il faut que je reste alité parce que bébé est un peu trop pressé de sortir et en gros là nous sommes à 32 semaines et il faudrait pousser jusqu'à 35-36. Donc je sais que de base on sort de la prématurité à 37 semaines, enfin à 37 semaines ça va, mais si on arrive à 35-36 c'est déjà très bien. J'ai malheureusement déjà vécu la situation dans le sens où Inaya elle est née plus tôt, mais vu qu'elle est née dans ces eaux-là, je suis quand même sereine à partir de là. Je me dis que ça va aller, etc. Du moins j'espère en tout cas de tout mon cœur. Mais du coup ça va être compliqué parce que je n'aurai pas énormément de contenu, mais j'avais quand même envie de vous ramener avec moi et de partager ça avec vous parce qu'on a eu tout ce temps à l'âme de la grossesse qui se passait plutôt bien et j'ai kiffé la partage avec vous. Et je me dis que c'est un combat qu'on va mener et comme ça on le mène ensemble. Alors aujourd'hui je vous explique, là Ali est aux courses parce que du coup je ne peux plus aller aux courses. Ça me déprime par contre de ne pas y aller parce que moi j'aime trop choisir ce que j'ai à choisir. Moi je suis sur du montage de vidéo, donc là pour aujourd'hui, enfin pour ce matin, ça va, ça m'occupe. Je suis contente, mais je pense qu'on va très vite s'ennuyer. Donc là je suis sur du montage de vidéo. Inaya, l'amour de ma vie, elle est trop mignonne. Elle sait que moi le ménage c'est hyper important pour moi. Du coup elle m'a passé la spi dans tout le bas. Je ne peux pas vraiment aller vérifier en soi si c'est fait comme je voulais, mais juste son intention, ça me touche. Elle est en train de ranger avec Leïna Rose. Donc Leïna c'est de base un petit peu la fainéantise, vous voyez le délire ou pas ? Et elle a rangé sa chambre. Donc pour moi c'est ouf. Après j'ai une caméra en fait à l'étage. Et je suis un petit peu tout ce qui se passe. Du coup j'étais en train de regarder, c'est vraiment trop d'amour. Elles sont trop mignonnes. Elles se donnent à fond et je trouve ça hyper chou. Donc là bon, voilà. Non mais en vrai moi ça me suffit, je trouve ça mignon. On va dire que Leïna n'est pas forcément fait comme moi je l'aurais fait, mais ça me convient plus que bien. Il n'y a rien qui traîne dans la chambre. Enfin, elles sont juste trop mignonnes. En fait elles se donnent pour que je me sente bien. Donc après voilà. Autrement, aujourd'hui je vais recevoir le cartable d'Enaïa. Comme ça je vais pouvoir vous le montrer. J'ai ma belle famille, c'est vraiment les meilleures, il n'y a rien à dire. Qui me ramène à manger ce soir. Donc la tante Ali ce soir. Demain ma belle-sœur. J'ai mon autre belle-sœur qui va passer me voir et tout. Et ça me fait trop du bien parce que je pense qu'être seule ça n'a pas été évident. Ali bosse ce soir mais on va gérer. Tout va bien, tout est sous contrôle. Je vous ramène avec moi. C'est parti. Je vous retrouve au même endroit où je vous doutais bien. J'ai commandé le cartable d'Enaïa sur Amazon. Je viens de le recevoir. En fait ça me saoule parce que je paye prime. Et en gros vraiment j'ai besoin de la livraison à la porte. Voilà là surtout en ce moment. Et le mec il a trop chipoté pour monter. Ce qui fait que j'ai dû, enfin j'ai dit à Inaya de base d'aller jusqu'à l'ascenseur. Donc de notre étage. J'ai demandé au mec au moins de monter jusqu'à l'étage. Et en fait il a pris trop de temps. Donc au bout de quelques minutes j'ai commencé à m'inquiéter pour Inaya du coup. Et en fait le truc c'est que là où je vis l'ascenseur il n'est pas à côté. Enfin il y a un petit couloir. Et après il y a l'ascenseur en fait. Je suis essoufflée. Du coup je me suis levée. Je suis partie attendre avec Inaya. Mais juste de rester debout ça m'a cassée. Et en fait Ali il est en train de rentrer des courses. Donc là il est en bas et il est trop vénère. Il m'a dit qu'il voulait croiser le livre. Pour l'expliquer en fait que si c'est lui qui livre les prochaines fois. Que si on utilise ce service c'est qu'on en a vraiment besoin. Et donc il veut lui parler. Mais je pense en plus qu'ils vont se croiser. Parce que j'ai rappelé Ali au moment où le livreur m'a passé du coup le cartable. Et Ali m'a dit vas-y raccroche je fais juste en bas. Donc je pense qu'ils vont se croiser en vite fait. Mais je ne vous cache pas que juste pour le coup là le fait d'être resté debout quelques minutes. Ça m'a cassée. Mais bon je vous montre le sac. Le cartable du coup je l'ai choisi sur Amazon. Parce que j'arrivais plus à faire les magasins. Et plusieurs d'ailleurs pour trouver celui que je voulais. Donc j'ai fini par prendre celui-ci. Et vraiment je le trouve bien. Je le trouve mignon. Le cartable en soi il m'a coûté 45 euros. 49 je ne sais plus en prime. Si jamais ça vous intéresse je vous mets le lien. Donc j'espère qu'il va plaire à une manière. C'est ce qui m'importe le plus. Il est suffisamment grand pour que toutes ces affaires d'école puissent rentrer dedans. J'ai hâte de faire son sac avec elle. Pas chaud mais près. Il n'est juste qu'il n'y a pas mis pour dire que je serais mis. Moi ça devait être mis là-dedans. Il me laisse tomber et il y a un chipoté de ouf. C'est sérieux ? Ouais voilà. De ouf. Il a dû me mettre d'autres colis machin. Mais prime de base c'est des besoins. Je me disais pas mais ça faisait prendre en fait ça remontait. Après on a choqué les bouteilles. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc la tante Ali nous a fait du riz avec des légumes en saucy et des crevettes Elle m'a dit coucou aimes-tu ? Donc je me suis dit on va manger sur la terrasse parce qu'il fait suffisamment bon Et ça me permet de prendre un petit peu l'air Donc voilà on mange sur la terrasse, ensuite les filles vont aller au dodo Et moi je vais à nouveau aller me poser Ah bah oui, il est 20h30 Moi je vais, on verra mon coeur Je vais repartir me poser, mais en vrai ça m'a fait du bien L'air de rien je crois que j'en avais vraiment besoin Je vous retrouve le lendemain, il est midi Bah écoutez comme d'abord la plupart du temps je suis couchée Et pour le peu que je me lève ça fait repartir les contractions Donc on évite et ça me frustre énormément Autrement aujourd'hui ce qu'on peut faire, ce qui serait pas mal C'est les fournitures d'Inaya Donc Inaya a déjà tout, on va tout mettre dans son sac, dans sa trousse etc Je pense que je le ferai avec elle On le fera de ma chambre, de mon lit J'ai le sac qui est juste voilà là Donc j'ai son sac qui est juste là Et du coup voilà on va faire ça Autrement là j'ai mon beau-frère qui est passé Et il est ramené à manger pour ce midi Donc on va aller manger Y'a que pour les repas en fait que je me lève Que je vais un petit peu dans le salon et tout Mais c'est trop démoralisant de voir les mêmes murs Mais ça me donne quand même des idées de ce que je pourrais faire De la chambre et tout au niveau déco là J'étais en train de penser à ça Et qu'est-ce que je vais vous dire Autrement j'ai mon autre belle-sœur qui passe avec mes nièces tout à l'heure Elle devait de pas se passer hier finalement C'est mis d'accord pour aujourd'hui Donc j'irai poser dans le salon Sur le canapé allongé Et puis écoutez voilà Un petit peu où est-ce qu'on en est C'est toujours très calme, très plat Et voilà Je veux juste que le temps passe vite en fait Just don't get too far And I'll be right where you are You're a dream that I could finally see I just want us to always be To always be A few moments later C'est ça là ? Non la douleur Non mais la douleur 30 septembre Je vais regarder Papa je peux te toucher s'il te plaît Le 30 s'attendre un jeudi Donc on fera sûrement le 2 octobre Enfin là Samedi d'octobre Vas-y Le 2 octobre Papa je peux te toucher Bonjour ma agenda C'est vrai Là c'est mon agenda précolle Bon vas-y je vais Allez bisous Bisous Naya Là nous vous retrouvez Il est 19h30 On va aller dîner avec les filles Ensuite elles vont aller au dodo On reprend les bonnes habitudes Puisque c'est bientôt la rentrée Moi je me suis reposée Bah toute la journée sur le canapé Il y a mes belles soeurs qui sont passées Mes nièces Les enfants sont même allés jouer dans la piscine Et tout Il y avait Ali Donc il a géré un petit peu tout ça Et bah là je me retrouve toute seule Ali il travaille ce soir Je voulais vous montrer vite fait Mes belles soeurs Elles ont pris des trucs pour les enfants Et c'est trop mignon Donc ça comment est-ce que ça s'appelle ? Je sais plus comment est-ce qu'elle m'a dit Que ça s'appelle ? Mais en gros c'est trop trop bien Et ça c'est pour les bichous C'est un genre de plaid Mais en fait il s'attache Et ça fait qu'on peut le mettre dans le siège auto On peut le mettre également dans la poussette Etc Enfin voilà En fait c'est fait pour qu'on puisse mettre bébé dedans Et qu'on puisse également attacher les ceintures de la poussette Du siège auto et tout ça Mais franchement je sais plus du tout comment est-ce que ça s'appelle Donc là c'est du bleu Ça fait tout bizarre J'ai tellement été habituée à acheter Et à recevoir du rose avec les filles Et elles m'ont également pris des petites robes pour les filles Donc c'est des robes pull qui viennent de Kaby J'ai trouvé ça vraiment très très joli Ça se met en mode oversize C'est vraiment canon Donc une jaune comme ça pour l'ina rose Les mains sont resserrées ici Matelassées ici sur le dessus Et ça c'est trop trop bien pour l'automne J'imagine ça avec une petite paire de bottes Et cette couleur pour Inaya que j'aime trouver Et que je pourrais genre trop porter en vrai Voilà c'est une robe pull quoi Donc j'adore Et du coup voilà Je vais aller ranger ça Et puis on va manger Et puis je vais retourner dans le lit D'ailleurs j'étais en train de penser un petit peu J'en ai parlé d'ailleurs aussi avec Mama Jumeau Donc avec Amel Qui est une amie à moi On se disait qu'arrêter complètement Youtube Bah peut-être pas Même si j'ai pas forcément grand chose à vous montrer Parce que je suis la plupart du temps Pour le moment en tout cas Dans le lit A me reposer etc Pour éviter que bébé sorte un peu trop tôt Donc pour celles qui se demanderaient Je suis qu'à 32 semaines Donc il faut vraiment que j'arrive A 36-37 semaines on va dire Pour que bébé soit plus prêt que maintenant en tout cas Et bref du coup La décision que j'ai prise C'est de continuer à filmer Mais pas tous les jours Parce que j'aurais pas de contenu à vous montrer Donc pas tous les jours Mais un petit peu comme cette vidéo en fait Sur plusieurs jours Des petits moments Même si c'est pas des trucs de fou Au moins aussi pour vous donner des nouvelles Et d'ailleurs ça me fait beaucoup de bien de vous lire Vous êtes toutes très encourageants Très positives Et ça me fait vraiment plaisir Donc je me dis Pour qu'on continue à garder ce lien aussi Je pense que je viendrai Donc forcément un petit peu moins que d'habitude Mais que je viendrai quand même De temps en temps donner des nouvelles Et d'ailleurs j'ai eu plusieurs commentaires aussi Qui me conseillaient de procéder de cette façon Et du coup c'est ce que je vais faire Donc j'espère que ça vous conviendra en tout cas Et voilà je vous reprends Très vite quand je sais pas Mais en même temps je suis contente Parce que ça me fait un peu de montage J'ai vu que je galère un petit peu Bah ça va m'occuper En tout cas je vous fais de gros bisous J'espère que vous de votre côté Vous vous portez bien N'hésitez pas à m'écrire A me raconter même vos lives et tout Parce que voilà Comme ça ça m'occupe On discute et tout Ça me fait plaisir Comment ça se passe pour vous La rentrée avec vos bébés Vos enfants Comment est-ce que vous vous organisez Alors nous tout est prêt Tout à l'heure d'ailleurs vous avez vu J'ai fait le sac avec Inaya Donc là on a le petit sac de la Hina Rose Derrière on a le cartable de Inaya On a leurs vêtements accrochés Sur un centre à l'entrée Et d'ailleurs Ali a pris des petites bottines ce matin Je vous les montre dans le prochain vlog Mais là je ne vais pas pouvoir aller les chercher en vrai Je suis un peu KO Donc voilà Je vous les montre dans le prochain vlog Je vous fais de gros bisous en tout cas Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches Bonne rentrée à vous ou à vos enfants Et à très très vite Ou les deux d'ailleurs Vous pouvez très bien rentrer Et vos enfants aussi Sous-titrage ST' 501